et d'abord d'insuffer l'exercice 3 donc l'exercice 3 le document suivant vous voyez donc il s'agit d'un arbre généalogique d'une maladie génétique donc le document suivant représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de la vitatalassemie donc le vitatalassemie je n'ai pas vu c'est une maladie héréditaire due à un gène avec plusieurs allèles donc qui est une plusieurs allèles donc qui donne cette maladie voilà qui donne l'allèle HPN donc en chauffant l'allèle je n'ai pas vu c'est une maladie de l'allèle HPN qui donne l'allèle HPN qui donne pour l'hémoglobine normale donc l'hémoglobine c'est une protéine donc qu'on trouve dans les globules rouges d'accord donc c'est une maladie de l'allèle HPN qui donne l'allèle HPN qui donne l'allèle HPN qui donne l'allèle HPN qui donne pour l'hémoglobine anormale donc qu'on a une protéine anormale donc C'est une 헤illesan態 d'all Vivier donc les personnes les ét suicide sont un précieux qui donnent l'allèle HPN qui �ster medical qui compte l'allèle HPN 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 et qui compte l'allèle HPN qui compte l'allèle HPN 5 qui compte l'allèle HPN avec leвер15 Alors que ceux possédant les deux types d'hémoglobines, voilà qu'il y a une dizaine d'individus de l'hémoglobine normale et de l'hémoglobine anormale, d'accord? Biména akhar, l'hémoglobine normale, c'est-à-dire l'allèle HPN, c'est celui qui code pour l'hémoglobine normale. Et l'hémoglobine anormale, c'est-à-dire l'allèle HPN, c'est celui qui code pour l'hémoglobine anormale. Biména akhar, l'hémoglobine normale et l'hémoglobine anormale sont des individus hétérozygote, d'accord? Ils sont atteints d'une animée atunie. Donc, ils sont atteints d'une animée atunie, donc ils sont atteints d'une animée atunie. qu'il y a une maladie majeure et meurt avant l'âge de 5 ans. Les personnes qui ont l'hémoglobine normale et l'hémoglobine anormale sont des individus hétérozygotes. D'accord ? Et qu'il y a un juge. Et dans ce métier, il y a des allèles codominants. Il y a la codominance entre les deux allèles. On trouve que les individus qui ont l'hémoglobine normale sont des homozygotes pour l'allèle HPN. D'abord, on va commencer par le texte. On va commencer par l'arbre généalogique et on va commencer par l'analyse et on va commencer par les questions. D'accord ? On va commencer par l'analyse de l'arbre généalogique. Donc, vous avez l'arbre généalogique. Les choses qui ont besoin d'avoir l'arbre généalogique dont on va voir. Je vous l'apprenerai. Donc, j'ai dit comment il y a des personnes qui peuvent semermer égalité. Ceux qui ont besoin d'avoir l'arbre généalogique et qui vont avoir l'arbre généalogique et à l'arbre généalogique. Alors, on va commencer par l'arbre généalogique. On va commencer par l'arbre généalogique. Donc, ce sont des individus hétérozygotes. Donc, ce sont des individus hétérozygotes, d'accord ? Ou bien sûr, c'est la même chose, comme les mâles, qui sont des individus hétérozygotes. Donc, les mâles sont des individus hétérozygotes. Et les mâles sont des hétérozygotes. Donc, leur génotype, le génotype, c'est des individus hétérozygotes. Alors, cette femme, c'est une femme atteinte d'une thalassymie majeure. Donc, elle est homozygote pour l'allèle anormale, c'est-à-dire pour l'allèle HPT. D'accord ? Donc, la question, c'est la latine. Donc, 37, galolina, d'après les données. D'après les données, on a fait le texte et l'arbre généalogique. Donc, c'est dessus. On peut dire que le gène responsable est porté par un autosome. Donc, ce n'est pas l'astuce. C'est-à-dire que la maladie est portée par un autosome. Donc, il y a une raison d'abord qu'on trouve est-ce qu'il est porté par Y ou qu'on s'est posé. Donc, on s'est posé normalement qu'on s'est posé qu'il est porté par Y ou on s'est posé qu'il est porté par X et on vérifie ça par l'analyse du croisement au niveau de l'arbre généalogique. Donc, on s'est posé normalement qu'on s'est posé par Y. Donc, si elle est portée par Y, par exemple, on ne trouve que des mâles qui sont atteints. ولكن, il y a un cas de fait atteinte. Donc, quand on trouve des faits des filles atteintes, donc les filles atteintes, la maladie n'est pas portée par ou bien le gène n'est pas porté par Y. Donc, maintenant, on s'est posé qu'il est porté par X. Donc, il y a un cas de fait par X. Il y a deux cas possibles parce qu'il y a une codominance ou bien un cas de codominance. On a un cas de codominance. Donc, les mâles, les individus mâles, je crois qu'on a un cas de 1. Il y 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 a un cas de 1. Pourquoi ? Parce qu'on a un seul exemplaire via le chromosome X. On a dit tout à l'heure, donc, on s'est posé que la maladie ou bien le gène responsable de la maladie est porté par X. Donc, s'il est porté par X, le géomotype du mal est H. Le mal est X, Y. Donc, X portant l'allèle responsable de la maladie, le mal est malade. Pourquoi malade ? Parce que l'allèle responsable de la maladie. Donc, l'allèle HPT s'il est porté par X. Il s'est porté par X. Il s'est porté par X. Il s'est porté par X. Alors, il s'est porté par X. Il y a un cas de C. Il s'est porté par X. 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 Ou l'hale l'wahida Bâche ykounoun etterozikoun Ou, j'igni, rindhoun l'allel HBN, kounoun indhoun doz allel Allel normal et allel anormal Ouwa l'oukab niki koun L'ugène porté par un Notozom, d'accord ? Donc, hada ouwa l'raisonnement l'ékenstein Voilà, très bien Donc, ghadin M'chiu, donc, ah Donc, l'ugène responsable Est porté par un notozom Donc, c'est vrai, donc ghadin kouchiou A, donc, ghadin m'chiu ou l'B Galou l'ina, le gène responsable Est porté par un chromozom Sexiel X, donc, kif Chifna, ahna, bas n'joubu ou l'a, il est Porté par autozom, disna Men, est-ce qu'il est porté par X, ou na, roussna, est-ce qu'il est porté Par X, on a supposé Qu'il est porté par X, et on a Vérifié, m'en a, ya, on tabait L'hal, n'malqinash, porté Par X, d'accord Donc, B, wahed l'aqtira Daba, ghadin m'chiu, n'chouf C Donc, c'est galou l'ina, l'allel H, B, N est dominant Donc, l'allel H, B, T est récessif Donc, m'en tabait l'hal, m'en khi l'hal Yadik, les données l'échifna Où qu'il y a des individus Des symptômes intermédiaires Où qu'il y a des thalassymies mineures Où qu'il y a des thalassymies majeures Où qu'il y a des individus Sans Donc, m'en a, ya des individus sans Et des individus Ayant une maladie grave Yadik, thalassymie majeure Où qu'il y a des individus Autres, individus et d'hommes Thalassymie mineure Puis, m'en a des symptômes Intermédiaires entre les deux On a, ya une co-dominance Donc, quand on a une co-dominance On n'a plus d'un allèle dominant Et un allèle récessif Donc, c'est M'en a une co-dominance Entre les deux allèles D'accord Kif, chif, n'am, n'as Ou kif, m'a, kibane Naya, fil-ah, d'arbre généalogie Donc, c'est Wahed, l'kterach N'ekhaaba Dabar, ghan, chouf, t'ai Kalou lina Le génotype L'individu 2, 2 Et H, P, N Sur H, P, T Donc, l'individu 2, 2 Rambion, kalou lina Fela, avare généalogie Donc, 2, 2 Donc, wahed, la femme Donc, kif, ket, chouf, wahed, la femme Il est atteinte Une thalassymie mineure Donc, fih, ha, la thalassymie mineure Ou kif, ket, chouf, wahed, nos Bimena Rekoun, enda La laine normale Et la laine anormale La laine normale Ouwa H, P, N Ou la laine anormale Ouwa H, P, T Donc, il est atteinte Ozygout Donc, hada Rekoun, c'era Sahih Donc, hankouchiw Fih, had, luka La, A, E, T Ou, had, juj, had, ou, P, C Khadri Dabandouzou La kisyon 28 Donc, la kisyon 38 Rata, hu, andu Rolasyon Ma, had, l'exercice 2 Dacar Donc, kailou lina La proportion Wana, ak, zoom, ziyan La proportion D'adult Animik Issue des individus 2 2 Et 2 9 Et Donc, hana, radine Mishiyoun Shofu, d'abord Mene, kya, tlbou minna La proportion Ou via la probabilité Des individus Donc, des Des individus Donc, atteinte D'adult, du, la maladie D'adult, du, la maladie C'est-à-dire Animik Dacar Niki, tlbou minna La proportion Ou l'haja Khasnin A, raf Hana, lo, genotype Diyan, le, paron Gashna, huma, li, paron La proportion D'adult Animik Issue Des individus L'hiñe, li, ge, e, e, u, na Huma, li, paron Deux 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 Neuf Huma, hado Huma, kentよし Hadlu Le, paron Hada Hada Huma, d Deux Neuf Ghay, tzouje Maha, deux Deux Ho, gaya, e, u, na Deux Dinge D'adult mustaqbele Huma, ma, 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 ma. ma. ma Ma, ma, ma. ma, ma cela nevoient pas la vidéo, comme vous le dire. On maintenant, on a l'a fait. cette vidéo est ce qui remet ça, cette vidéo est une échecette, cette vidéo est une échecette, elle est une échecette, n'a pas l' locaux avec sa mère ? Elle est une échecette pour la vidéo ? Comment elle est une échecette ? N'a pas l'octode je vais la faire, ce qui est sa mère, il est fait, la vidéo est une échecette sans ça, mais ce n'est pas la probabilité de l'enfant qui s'est rendu à l'enfant donc la proportion d'adultes animiques issus de ZVD, des individus qui s'est rendu à l'enfant qui s'est rendu à l'enfant pour qu'il s'est rendu à l'enfant, c'est-à-dire à l'enfant qui s'est atteint de la thalassimie. la question est certaine, c'est un type de thalassimie, le minor ou la major, donc nous allons parler de la thalassimie, donc nous allons parler de la thalassimie. Donc nous revendons à la question, nous allons parler de la thalassimie, c'est un type thalassimie, donc on a été étherozygotes, donc nous avons la dominance entre les deux Donc, nous avons la dominance entre les deux gènes, normalement, nous avons 25% des individus normales, d'accord, nous avons 25% des individus normales, d'accord, nous avons 25% des individus hétérozygote, donc nous avons une thalassie mineure, nous avons 25% des individus homozygote, et nous avons une thalassie majeure, donc nous avons une thalassie mineure, donc la probabilité, nous avons 25%, donc 50% des individus hétérozygote, donc ils ont une thalassie mineure, donc la probabilité, nous avons une thalassie mineure, thalassie majeure, nous avons une thalassie mineure, thalassie majeure, nous avons une thalassie mineure, trois quarts, qui peuvent avoir 25% des individus normales, mais nous avons une thalassie mineure, 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 donc les adultes, c'est les individus qui dépassent 5 ans, donc les individus qui dépassent l'âge d'adultes, alors que les individus qui dépassent l'âge d'adultes, nous avons une thalassie mineure, donc les individus qui dépassent l'âge d'adulte, plus les individus qui dépassent l'âge d'adulte, donc nous avons une thalassie mineure, Donc, dans la proportion, les individus adultes, anémiques, issus des individus de 2 et de 9, est 2 tiers, 2 sur 3, et 1, d'accord, au canardot, très bien. – Sous-titrage FR 2021